Alors je pense qu'il démarre avec mon nom, comme je m'appelle Divinée. Il démarre depuis que je suis enfant, j'ai toujours vu comme à mon berceau même des petites lumières qui m'entouraient. Et mes parents me disaient ce qui est agréable avec toi c'est qu'en fait on te couche et puis t'es bien et on te réveille le matin ou pas et t'as cette joie d'enfant. Et je pense qu'à un moment je me suis un petit peu coupée de ça parce que j'ai voulu rentrer dans les règles pour avoir de la reconnaissance ou suivre un peu. Et puis ça s'est réveillé peu à peu et maintenant ça fait huit ans que je vis de cette passion de transmettre comment chaque personne peut se connecter à son âme et à son intuition. Et c'est ça où c'est magique, que c'est accessible à tous en fait, c'est ça que j'adore. Alors il y a plein de moments dans la vie où j'ai eu des synchronicités ou moi ce que j'appelle de la magie. Mon compagnon il me dit souvent oui toi tu triches. Mais l'idée c'est vraiment de temps en temps j'aime bien avoir un rêve. Par exemple là on est avec le lotus et l'éléphant et j'avais ce rêve d'écrire un livre et même d'écrire il y avait sept livres, huit oracles. Et pour moi ça me semblait un petit peu fou. Et comme mon père en a écrit aussi plusieurs et trouver une maison d'édition c'est un peu challengeant. Je me suis dit bon moi si à un moment j'écris un livre il faut déjà que j'ai une super maison d'édition et je veux l'écrire en quatre mois. Et une amie m'a présenté Hachette et le lotus et l'éléphant. Et tout de suite on s'est mis en contact, ça s'est bien passé et ils m'ont dit ok on veut le manuscrit dans six mois. Et je voyageais à ce moment là, j'étais à Tahiti, à la Réunion etc. Et j'ai vraiment mis quatre mois pour l'écrire. J'avais déjà tout puisque j'enseignais déjà et j'étais formatrice. et je me suis dit waouh en fait ça peut être très simple à certains moments quand c'est vraiment aligné sur son chemin de faire une demande en fait à l'univers et puis par des synchronicités ouvrir une porte et dire ah mais ça marche. Et puis ce que j'adore c'est que ça continue. J'ai écrit cinq oracles, deux livres, il y a le troisième qui arrive. Et il y a vraiment cette magie de co-créer aussi avec l'univers et voilà rêver en grand, rêver en grand. Sous-titrage Société Radio-Canada